Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arrêtez-vous à Vito, Bourg de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien. Batterie, huile, essence, diesel. Sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâtes et dit où ça, où j'en save. Vito, Bourg de Trinité et Vito, route de l'Union à Sainte-Marie. Une équipe partenaire officiel de 100% Sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport. Tous les leudis à 20h45 sur KMT Télévisions. Avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport. C'est toutes les disciplines. Automobiles, cyclisme, escrime, football, hotball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arque, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport. 100% Bonsoir à tous et merci de nos restés fidèles pour cette émission 100% Sport. Vous savez, comme d'habitude, on fait le tour des disciplines sportives. Nous avons une grosse discipline à parler. C'est les Jeux Antilles Guyane. Vous allez voir tout à l'heure. On parlera avec Raymond. En revient au tour, je vais dire bonsoir à mes invités. Jessie, bonsoir. Bonsoir Daniel Jazz. Et merci de m'avoir invité. C'est pas obligé de regarder pour parler, pour dire ça. Ça doit être créé dans la mémoire quand même. Dans votre clinique, on va parler un petit peu des produits justement qui sont adaptés aux sportifs. D'accord ? Et on verra ça avec le représentant. C'est Alain Tidaz, bonsoir. Bonsoir Daniel Diaz. Merci de m'avoir invité à ton émission 100% Sport. Merci Alain. Avec toi, on verra comment tu gères une équipe avec Migeau. Mme Migeau, comment tu gères l'équipe en Martinique, tout ça. Comment vous allez mettre ça en place ? C'est tout nouveau. Vous avez le temps. On va écouter notamment Mme Migeau qui est, on va dire, qui chapote un peu du côté de Paris tout ce nouveau système. Et après, vous pouvez venir quand vous avez quelque chose, vous venez, vous aurez les clés de la porte, vous venez quand vous voulez à chaque projet. Merci. Raymond, bonsoir. Bonsoir Daniel Diaz. Merci de m'avoir invité à l'émission 100% Sport. Alors, Raymond, avec toi, c'était le week-end pendant deux jours. C'était la grosse machine qui était mise en route avec pas mal de discipline. Tout à fait. On va présenter les jeux, c'était les jeux anti-Guyane. Du sport d'entreprise, oui. D'accord, mais on n'a pas vu de Guyanais, on n'a pas vu de Guyanais ni de Guadeloupéens. Pourquoi ? Alors, des Guyanais, des Guadeloupéens, il y en avait quand même, sauf qu'ils étaient avec Asara. Non, ils étaient avec Asara. Mais ceux qui devaient venir réellement ne sont pas venus par rapport au coût des billets en ce moment. D'accord. Donc c'était excessif pour les quatre jours. Eh bien, je m'en ai tout compris. Donc, ils promettent de revenir pour le mois de mai. Ok, messieurs, dames, les présentations sont faites. On parle directement au sport. Mais nous allons faire un coup de cœur. Le coup de cœur de l'émission, nous allons pour les dix ans du restaurant Réal Samaritain. Vous pouvez prendre note, Réal Samaritain, c'est à la sortie du beau de Sainte-Marie, juste à côté du nouveau terrain de foot qu'ils sont en train de construire. Vous pouvez vous regarder là-bas, vous passer les voir en disant que vous venez de la Porte de 100% sport. Regardez le reportage avec Cédric, le patron pour l'instant, puisque la patronne étant hors du département. C'est Cédric qui gère la boutique. Regardez le reportage de 100% sport, KMT Télévision, DD News, Martinique. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie que se trouve le Réal Samaritain. Un restaurant bien placé à quelques mètres de la route nationale, à la sortie de la ville en direction du quartier Font-Saint-Jacques. Pas très loin du nouveau stade de foot de Sainte-Marie, avec une vue imprenable sur la mer, et non loin du coin samaritain. Le restaurant Réal Samaritain et sa spécialité, la soupe de pire de bœuf, de 6 à 7 vitesses, le mardi et le vendredi, et ses gruyades qui fondent à la bouche. Et c'est parti de domino. C'est sous la roulette de Cédric que le Réal Samaritain a fêté comme il se doit ses 10 ans de pratique et a partagé ce moment d'anniversaire avec ses clients de toujours. Écoutons quelques réactions. Reportage DD News, Martinique. Gérald, deux mots sur cet anniversaire. C'est 10 ans de votre ami Cédric pour son restaurant. Le Réal Samaritain s'est devenu le passage obligé à Sainte-Marie, surtout avec sa spécialité, la soupe, 4 vitesses, 5 vitesses, 6 vitesses, même 7 vitesses tous les mardi soir. Cédric, c'est un ami de longue date, un frère de misère comme on dit, et c'est un commerçant qui a touché le top. Et franchement, c'est en toute fierté que celui-là a vécu ce soir pour fêter ses 10 ans. Du moins, les 10 ans de son restaurant, il a eu des coups bas, comme tout commerce. Il a su, avec la période Covid, surtout. Innover, s'inventer. Et sincèrement, tout minimum 2-3 fois par semaine. Je passe ici parce que c'est un lieu très convivial et il fait le tas. Après 10 ans, nous sommes encore fiers, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on mène ce combat. Et aujourd'hui, le SNAK a 10 ans et je suis très fier de l'emmener jusque-là pour ces 10 ans. Alors, on peut dire que c'est un endroit incontournable pour les Samaritains? Bon, peut-être pas vraiment incontournable pour entièrement les Samaritains, mais c'est entièrement incontournable pour ceux qui ont commencé avec nous, les fidèles et qui sont encore là. Alors, pourquoi avoir l'idée de l'ouverture de ce Réal Samaritain? Bon, réellement, ce n'est pas venu de moi, vraiment. C'est venu de la responsable. Mais malheureusement, pour certains, un peu qu'elle est en métropole. Mais je suis là à Géry pour le moment. D'ici bientôt, l'année prochaine, il sera là pour continuer à Géry. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah ben, de bonnes choses pour nous, de meilleures choses. Et puis, voilà, que ça continue. Alors, vous êtes vraiment bien placé pour le Tour des Halles. Tout le monde passe par là, tout le monde transite un peu vers ce restaurant. Oui, surtout quand il y a le passage tout près de nous, à côté du Lillet d'un Tamboulot. Mais malheureusement, on n'a pas l'occasion de voir l'arrivée ici puisqu'on a une mer assez dangereuse. Franchement, on n'a pas le choix. On ne peut que regarder de loin par rapport au Tamboulot. Alors, supporter que vous êtes de la Samaritaine, quand l'équipe de France joue, ici, c'est bondé de monde. Ah ben oui. Alors là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. Ici, c'est la maison des Français. Voilà. 100% sport, on vous remercie. Ok. Joyeux anniversaire pour les 10 ans de ce restaurant Régal Samaritain. Je vous ai dit, allez-y, vous allez voir. Non seulement, les grillades s'affrontent à la bouche, mais la soupe, c'est une soupe de 1 à 7 vitesses. Vous allez voir, demandez-lui. Allez, d'un autre part, de la part de 100% sport de DD News. Ils vont bien vous recevoir au Régal Samaritain. On poursuit dans le sport. On va avec les Jeux anti-Guyane. Regardez le reportage de 100% sport. KMT Télévisions, DD News, Martinique. Martinique, c'est à la maison pour tous. De place d'armes que se sont déroulées les deux journées de la pétanque pour les Jeux anti-Guyane 2023, organisés par la Ligue du sport d'entreprise. Écoutons les réactions de la première journée. Alors, comment ça se passe cette journée pour vous de pétanque ? Aujourd'hui, c'est les triplettes, hommes-femmes. Jusqu'au... On va au demi-finale, finale, demi-finale. Et la finale aura lieu samedi demain. Et vous êtes sûre d'être en bonne position pour cette finale ? Je ne sais pas. Nous, nous sommes là pour le nombre. Moi, je suis là pour le nombre. Parce qu'il faut jouer. Il y a des meilleurs que moi. Mais seulement, il y a un capital chance. Même les plus grands. Il y a un grand qui a été éliminé. Aujourd'hui, donc, je pense que ça ira. Alors, votre rôle, c'est quoi ? Tireur ou pointeur ? Aujourd'hui, il n'y a pas de tireur. C'est pointer en triplettes. Et puis, je ne suis pas très bonne dans le tir. C'est plutôt les hommes qui sont bons dans le tir, non ? Non, il y a des femmes qui peuvent jouer. Qui peuvent tirer aujourd'hui. On a une triplette féminine. Il y en a une qui sera tirée. Moi, je vais pointer les deux autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Eh bien, qu'on soit qualifié pour notre prochain match. Pour aller voir un troisième parce qu'on est déjà exempt. Et avoir la santé. Et avoir la santé. Oui. Que le cochonnet ne vole pas dans mes yeux comme une autre fois. Alors, parlons de ce cochonnet. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet ? Ah, monsieur. Ah là là. J'ai oublié. Il y a un monsieur de 87 ans qui n'a pas su me dire pourquoi ça s'appelle le cochonnet. Le cochonnet. J'ai su parce que j'ai lu, mais je ne sais pas ça. C'était essentiel pour moi. En fin de compte, c'est le repère pour les boulisses. Mais oui, mais c'est le petit truc. Mais il y a le cochonnet, on vise le cochonnet. Mais je ne sais pas. Ça, ça... Ça va rester une énigme. Mais 100% sport, on vous remercie. La prochaine fois, je vous dirai. Allez. Fais-moi aujourd'hui de ce tournoi de pétanque. C'est une doublette, une triplette. C'est quoi aujourd'hui ? Alors, bonjour. Je me présente. Je suis Catherine Jean-Pierre. Je représente le Ségor. Je suis infirmière à la Ménard. Alors, aujourd'hui, on va jouer la triplette. Alors, c'est une triplette mixte. C'est une triplette homme. Et ça peut être une triplette femme. Il n'y aura pas de malade aujourd'hui. J'espère que non. Mais sinon, il y a le Ségor, c'est en force. Sinon, vous êtes dans votre domaine... Il y a des infirmiers. Sinon, vous êtes dans votre domaine de compétence. Effectivement. Et ma collègue, elle est aide-soignante. Ah, ben, on est bien tombé. Oui, va. Alors, parlez-moi de cette journée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va... On est en mixe. Une femme, deux hommes. La triplette, homme. Trois hommes. Et la triplette, femme. Trois femmes. Voilà. Est-ce que les femmes se sont bien entraînées pour cette triplette ? Je ne sais pas pour les femmes. Mais personnellement, je suis bien entraînée. Parce que j'ai un coach, M. Joël Juminer, qui m'entraîne. Je suis également dans un club. Et tous les jours, je m'entraîne d'ailleurs ici, au Lamentin, avec tout ce beau monde. Je suis toujours ici, en train de faire de l'entraînement. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, alors ? Ben, bonne chance. Et surtout demain, parce que demain, c'est la doublette féminine. Et c'est où nous, en tant que femme, disons, moi, en tant que femme, j'attends le meilleur. Même une édaille pour le Ségos. 100% sport sera au rendez-vous. Voilà. Puis, c'est au stade Georges Gracian que s'est déroulée la discipline du ballon. Écoutons là aussi quelques réactions. Alors, comment ça s'est passé ces deux jours de jeu anti-Guyane de la Ligue d'entreprise ? Alors, ça s'est très bien passé. La Sarah, nous avions une délégation de 60 ans d'athlètes, alignés sur 10 disciplines. Et nous avons récolté pour nos 60 ans de médailles. Et au football, nous venons de terminer avec la médaille de bronze. C'est le bon augure pour le sport d'entreprise ? Le très bon augure pour le sport d'entreprise. Et nous qui voulons aussi nous inscrire dans le temps, dans les jeux d'entreprise, c'est un beau signal. Le très bon augure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'on puisse justement continuer et avoir le bon résultat et entraîner les jeunes, les jeunes qui viennent d'arriver dans l'entreprise à s'intégrer grâce à ce type de manifestation. Qu'ils aient l'engouement, le sens de la cohésion, le sens de l'éthique et le bien de notre travail, bien sûr. 100% sport, vous remerciez. Merci. Bénédicte, comment ça s'est passé ces Jeux anti-Guyane du sport d'entreprise pour vous ? Les Jeux se sont plutôt bien passés. On a atteint les objectifs, même dépassé les objectifs. Chaque discipline a emporté des médailles. Et donc, on espère que pour les prochains Jeux nationaux, ça se passera de la même façon, sinon mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De poursuivre sur la même lancée, de développer la politique sportive en entreprise et puis de remporter des médailles pour les autres compétitions, que ce soit les Jeux ou autres qui viendront bientôt. Dernière question, dans quel état d'esprit se trouvent les équipes ? Alors, dans un bon état d'esprit, très motivé, une bonne dynamique et puis une bonne aussi cohésion d'équipes sportives qui se répercutera bien évidemment pour notre vie professionnelle. 100% sport, vous remerciez. Merci à vous. Place à la grande finale de la pétanque chez les dames qui ont fait durer le plaisir, avec l'intervention de l'arbitre pour départager des points très serrés. L'équipe de la ville du Lamantin n'a rien lâché. Mais c'est l'équipe du CGOSH de la Santé qui remporte cette finale dame. Écoutons les quelques réactions des finalistes et des vainqueurs chez les dames, suivi de la remise des prix. Alors, dites-moi, vous êtes finaliste pour ce triplette, cette victoire vous échappe, pourquoi ? Ben, écoutez, on a fait au mieux, selon moi, nous avons bien joué. Elles étaient aussi fortes que notre équipe, donc oui, nous avons donné le maximum de nous-mêmes. Vous êtes qui est tireure, qui est pointeuse ? Alors, en ce qui me concerne, il est vrai que j'ai eu deux finales. Ce matin, j'ai fait une finale tout publique avec, comment dégage ? Non, c'est une doublette que j'ai faite ce matin avec mon compatriote Lissire. Voilà, bref. Et la fatigue s'est faite ressentir au tir. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché au tir, le bras ne montait plus. Voilà, c'est bien. C'est, voilà, c'est fatiguant. En tout cas, mesdames, félicitations. 100% sport, on vous dit, de bien continuer comme ça. Mais par contre, une question. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet ? Ah, ah, ah. La première lettre de l'alphabet, on va rester dessus. Oh, le bouchon. Ah, oui, voilà. Non, non. Moi, je veux l'origine du cochonnet. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet ? Moi, je ne l'appelle pas le cochonnet. Déjà, je l'appelle le but. Je ne peux pas vous dire la question, il y en a plusieurs mots. 100% sport, vous remercie. Mais par contre, le nom qui m'intéresse à DD News, 100% sport, c'est le cochonnet. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle le cochonnet ? Peut-être que l'équipe victorieuse pourra vous dire. Bravo à vous dire. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé, cette finale ? Ça a été dur, cette finale ? Dans l'ensemble, ça a été. Au début, nous étions un petit peu sous pression, stressés. C'est normal. On sait que la pression, ça va dans les pneus. Bien sûr. Bon. Mais après, on a fait notre jeu et puis ça a été, au début, on était confiante et puis on y croyait. Il faut y croire surtout. À un certain moment, on a vu qu'en tant que tireuse, on a vu que les points vous échappaient. Pourquoi ? Parce qu'on va rater notre tir. Bien que pour une première fois, en tant que tireuse, je suis fière de moi. Et de toutes les manières, avec la relève, parce qu'on n'arrivait pas à tirer, j'étais derrière pour tirer. On se complète parce que je suis une pointeuse. C'est vrai que ce n'était pas évident aujourd'hui parce qu'on avait beaucoup de pression puisqu'on a, c'est notre troisième jour de compétition pour le Ségos, pour le sport d'entreprise. On a fait jeudi, on était en doublette, femmes contre des hommes. Ça n'a pas été. Hier, c'était triplette, mix. Non plus, ça n'a pas été. Et moi, j'étais confiante aujourd'hui que j'allais partir avec la médaille d'or. Et je le savais. Et j'ai dit ça à ma coéquipière. Elle m'a dit, voilà, j'ai tout donné. On a tout donné. Oui, nous avons tout donné. C'est bien, 100% sport. Vous souhaitez une bonne continuation, mesdames. Merci, monsieur. Pour sa part, le président de la Ligue du sport d'entreprise, Yvon Fibleu, tire un bilan plus qu'au positif. Pour ses Jeux anti-Guyane, avec le tennis, le tir à l'arc, le foot, le basket, la natation, l'athlétise, les Jeux d'échelle, la randonnée, le kayak, le gommier, la pétanque et bien d'autres gens passent. Reportage, Daniel Diançon pour Saint-Sport, KMT Télévision, DD News, Martini. Président, est-ce qu'on peut tirer un bilan anti-Guyane du sport d'entreprise aujourd'hui ? Oui, bilan positif, puisque nous arrivons au terme de cette première édition des premiers Jeux anti-Guyane du sport d'entreprise. Nous avons eu 17 entreprises de représentées pour cette première édition, ce qui représente pas moins de 620 personnes durant trois jours qui ont œuvré sur le territoire de la ville du Lamantin et de Fort-de-France pour tout ce qui était athlétise. Donc, bilan positif, puisque tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de gros bobos. Les athlètes sont bien confrontés à eux. Il y a eu la victoire de la CTM au niveau du football. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, puisque je n'ai pas le classement devant les yeux. Mais, bilan très positif pour nous pour cette première édition. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'année prochaine, lors des Jeux nationaux du sport d'entreprise qui auront lieu du 8 au 12 mai 2024, ici en Martinique, pour la troisième année, on espère qu'on aura au moins 3000 personnes, puisque nous attendons, en 2019, nous avons eu 2200. Donc, 20% de plus, ou 30%, ça fait à peu près 3000. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir 3000 personnes, ainsi que des Guyanais, des Gallupéens et aussi des Métropolitains. 100% sport sera de la partie et vous souhaite bon vent. Merci. ... suivi de la remise des prix. Alors, les gars avec cœur, c'est gosses ! ... 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 Et puis bonne continuité à cette émission. ... 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 C'est arrivé, mais pas que c'était tout. Allez, CAI CAD. CAD, caribéenne automotive diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. DeWoo, Nissan, Hyundai, Gates, Kia, Sorento, embryage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Radio Patissav. CAD, c'est au 16 rue Voltaire au Terceville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h-12h. Le mail caribéenne.automotive.com CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 76 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité, mais jamais égalé. Parts Moto Service PMS. C'est le numéro 1 de la réparation de votre moto. Deux ou trois roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Moto Service PMS. C'est aussi le montage de vos pneus et une exclusivité vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Toute marque. Commandes rapides et soignées. Parts Moto Service PMS. C'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de moi dire. C'est au 15 rue Pierre-Lieudet. Cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail part. P-A-R-T-S tiret moto tiret service au pluriel arrobas orange.fr. Parts Moto Service. Attention. La première est toujours en bas. Maï, écoutez. Vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Tanato Procteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi. 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, tension courte. Arrêtez-vous à Vito, bourg de Trinité et Vito de l'Union à cette Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien. Batterie, huile, essence, diesel. Sans oublier le bazar, épicerie. Tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito ouvert du Lundi au Lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53. Et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté, dit où ça, où j'en save. Vito, bourg de Trinité et Vito, route de l'Union à cette Marie. Une équipe partenaire officiel de 100% Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada